Aujourd'hui, le drame, c'est que le politique ne décide plus de rien, presque. La notice de la drogue, c'est d'outerté. Voilà, il n'y avait pas à chercher. Jésus est pédé, en fait, ce n'était pas une insulte à Jésus, mais c'était homophobe. Si je ne ramène pas ma gueule, je suis censuré. Mais c'est une question d'interprétation, c'est toujours interprétation quand c'est les arranges. Sous-titrage ST' 501 Pour cette émission de rentrée, j'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Yves Morel, qui est un historien lyonnais, qui vient de publier aux éditions Pardès, dans l'excellente collection « Qui suis-je ? » Un ouvrage consacré à Marcel Bugard, l'une des figures politiques de l'entre-deux-guerres, l'animateur d'une ligue présentée comme telle, qui était le parti franciste. Et donc, c'est sur l'itinéraire de ce personnage que nous allons nous pencher aujourd'hui. Je rappelle qu'Yves Morel a déjà publié dans la même collection un travail sur Cornelou Codré-Anou, le leader de la garde de fer roumaine, et également un ouvrage consacré à Abel Bonnard. Il s'est de plus intéressé aux questions d'éducation, dénonçant la perversité du système scolaire français, et se penchant également dans un autre ouvrage sur la politique d'éducation du régime de Vichy. Enfin, l'an dernier, il a publié un ouvrage consacré à la pensée d'Augustin Cochin, qui est une des figures de la contre-évolution intellectuelle. Alors, Bucard. Pourquoi Bucard ? Alors, effectivement, vous avez déjà abordé cette période, notamment à travers Abel Bonnard. Mais pourquoi Bucard ? Pourquoi était-il, en fait, nécessaire d'avoir une synthèse sur le personnage ? Pour une raison très simple. C'est un homme aujourd'hui qui est totalement oublié. Totalement. Auquel les historiens n'ont jamais accordé beaucoup d'importance. Ils l'ont balayé la plupart du temps d'un revers de plumes dédaigneux, comme René Raymond qui qualifiait le francisme de plate copie sans ombre intelligence du fascisme. C'est un personnage, donc, qui n'a jamais suscité l'intérêt des historiens, sauf d'un historien français en 1979 qui s'appelait Alain Déniel, et qui lui a consacré une biographie, la seule biographie consacrée à ce personnage jusqu'à présent. On peut citer également un article de fond d'Arnaud Jacomet sur les chefs du francisme, Marcel Bucard et Paul Guiraud, en 1975. Alors, effectivement, c'est un personnage, comme vous le signalez, tout à fait oublié. Quand on évoque les ligues de l'entre-deux-guerres, évidemment, on pense au Croix de Feu. – Oui, au colonel de Larocque, on pense à Pierre Tataringé. – Oui, au Jeunesse Patriote, à l'Action Française, évidemment. – À l'Action Française, évidemment, oui. – Et puis au PPF d'Orio, qui est d'une nature un petit peu différente. Bucard est un petit peu le grand oublié de cette galerie. – Il est le grand oublié, et pourtant, pourtant, et c'est ce qui explique que je me sois intéressé à lui, je ne me suis pas intéressé à lui simplement parce qu'il était oublié, mais parce qu'il est intéressant dans la mesure où il est à la jonction de la pensée contre-révolutionnaire et traditionnaliste et du fascisme de l'entre-deux-guerres. Il fait le lien entre les deux. Et s'il avait eu un peu plus de chance, et aussi, il faut bien le dire, un peu plus d'envergure, il aurait pu jouer un rôle essentiel sous l'occupation, étant, disons, au carrefour du régime du maréchal Pétain, la Révolution nationale, et des mouvements collaborationnistes parisiens. – C'est ça. – Malheureusement, il n'a pas pu s'imposer. – Oui, il faut dire que le terrain était pas mal occupé. – Oui, le terrain était très occupé, et le maréchal Pétain l'a plus ou moins dédaigné, l'a oublié, il l'a relégué, disons, dans un oubli poli, il l'a reçu en juillet 1941 pour lui dire qu'il comptait sur lui, mais il ne lui a proposé aucune responsabilité. – Il l'a donc relégué aux marches, dans les limbes, et en ce qui concerne les mouvements collaborationnistes parisiens, ils étaient très actifs, et ils étaient dirigés par des hommes extrêmement puissants, de fortes personnalités, très influentes, comme Marcel Déat, ou Jacques Doriot. – Marcel Déat qui était… – Surface politique supérieure, évidemment. – Marcel Déat avait déjà été brièvement ministre dans l'entre-deux-guerres, il avait été une personnalité importante de la SFIO avant d'en être exclu, il avait fondé avec d'autres le Parti Socialiste de France, c'était un homme très connu, il avait évolué doucement vers le fascisme, c'était une personnalité d'une puissance intellectuelle peu commune, Marcel Déat était normalien et égrégé de philosophie, et s'il s'était consacré à la philosophie, il aurait peut-être pu devenir un philosophe très important. – Sans doute, il y a une carrière, oui. – Et de son côté, Jacques Doriot, ancien ouvrier métallurgiste, ancienne personnalité du Parti communiste, qui avait failli ravir la direction du Parti à Thorez, – C'était un homme très fort, taillé en force, on peut dire, une très puissante personnalité, d'un charisme extraordinaire. – Un grand tribun. – Oui, un très grand tribun, très grand orateur, un meneur d'hommes né, un personnage charismatique, et de surcroît, il était extrêmement ambitieux, et il se serait bien vu devenir le Hitler ou le Mussolini français. progressivement. Et Doriot a été tellement efficace comme meneur d'hommes, comme chef politique, que dès la fondation de son parti, il a rallié déjà 200 000 hommes, ce qui n'est pas rien, et à la fin, c'était en juin 1936, et à la fin 1936, le parti comptait plus de 250 000 hommes, tandis que le parti de Marcel Bucard, le parti franciste français, fondé en septembre 1933, le 29 septembre 1933, piétinait autour de 5 000 hommes en 1936, à la même date. – C'est ça, il avait davantage une dimension tropusculaire. – Alors pourquoi Bucard ne réussissait-il pas ? – Parce qu'il représentait, au fond, il se disait fasciste, il disait que lui et ses francistes étaient les seuls fascistes français. Bon, il courtisait Mussolini, il est allé voir plusieurs fois Mussolini à Rome, il a obtenu de lui une aide financière pendant un moment, pour son parti, qui n'a pas duré d'ailleurs, qui a été arrêté dès l'automne 1936. Mais il a touché pour lui-même une subvention du Duce, il a été invité au congrès fasciste de Montreux en novembre 1934, en décembre 1934. Donc, il avait tout à fait le soutien de Mussolini, mais le problème avec Bucard, c'est qu'au fond, son fascisme, il le reliait à une tradition nationaliste qui, dans les années 30, était vieillotte. C'était un nationalisme bonapartiste, déroulédien, – Déroulédien, voilà. – Barisien, catholique, centré sur le culte de la terre et des morts, centré sur l'Église catholique, axé également socialement sur la paysannerie, sur l'artisanat. Et dans tout cela, il n'y avait rien qui pouvait susciter l'engouement de la jeunesse et des intellectuels. – Et des masses ouvrières. – Et des masses ouvrières. Parce que, du point de vue des masses ouvrières, bon, rien ne pouvait les séduire dans le francisme. Bucard accordait sa prédilection aux classes moyennes et aux artisans et aux paysans. Pourtant, il faut remarquer une chose, c'est un peu paradoxal, c'est que de 1935 à 1939, il a beaucoup mieux réussi, le francisme s'est beaucoup plus implanté dans les grandes régions industrielles et ouvrières de l'Est et à Paris que dans le reste du pays. Pourquoi ? Parce que dans le reste du pays, en particulier dans les régions catholiques de l'Ouest, il était concurrencé par la Fédération nationale catholique de Castelnau et par les représentants de la droite catholique habituelle avec des gens comme Xavier Vallat, Émile Henriot ou Jean Lecour Grandmaison, qui défendait les valeurs chrétiennes avec plus de talent et de distinction que lui. – Alors, on va revenir un petit peu sur le profil du personnage, sur ses origines, sur son parcours, parce que c'est un itinéraire très intéressant et qui rend bien compte des grandes évolutions de l'époque. Qui est Marcel Bucard ? De quel milieu vient-il ? Et comment les choses se passent-elles jusqu'à la guerre de 1914 ? – Marcel Bucard est à la jonction, socialement parlant, est à la jonction du peuple et des classes aisées, c'est-à-dire que son grand-père était boucher, un boucher qui gagnait très bien sa vie, qui était assez aisé, et son père était un maquignon, et un maquignon toujours en affaire avec les grands noms de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie de l'époque. Il gagnait, lui aussi, très bien sa vie. Il faisait, socialement parlant, économiquement et socialement parlant, il faisait partie de la bonne bourgeoisie. Il avait des revenus très confortables. Il avait une maison, une grande maison, une grande et belle maison. Il a pu payer sans problème les études secondaires de son fils. et le jeune Marcel a vécu dans une ambiance feutrée, douillette et dénuée de problèmes financiers. Mais cela dit, culturellement parlant, les Bucards restaient des gens du peuple. – Mais il a suivi une scolarité dans le collège catholique. – Oui, il a été un bon élève de l'école primaire, et ensuite, au moment où il a dû effectuer des études secondaires, son père, entre le collège laïque, le collège républicain laïque, et l'école privée catholique, a opté pour la seconde, pour l'école privée catholique. Et il a donc effectué ses études dans le privé confessionnel, à Ruel-Malmaison d'abord, et puis ensuite à Versailles. Alors là, il a reçu une éducation très classique, très traditionnelle, et une éducation aussi religieuse, une éducation religieuse très poussée. Il faut quand même noter que la religion, il l'avait découverte avant sa scolarité, parce que les Bucards étaient des gens très catholiques, très pieux, très pratiquants, et le jeune Marcel avait été enfant de cœur. Il l'est resté. Et Bucard, donc, est resté toute sa vie un chrétien fervent, qui, comme je le dis, avait appris à préférer la cité de Dieu à la République. Il avait préféré Rome à Marianne, il avait préféré, bon... Donc, il était à la fois traditionnaliste et chrétien, mais cela dit, il n'a jamais été anti-républicain. Marcel Bucard n'a jamais été séduit par l'action française, par exemple. Il n'a jamais donné dans... – Le monarchisme. – Oui, jamais. – Le monarchisme d'Aiff. – Jamais, jamais. Alors, en 1914... – Voilà, ça c'est une grande rupture, évidemment, pour tous les jeunes hommes de sa génération. – En 1914, initialement, après le baccalauréat, il avait décidé de se faire prêtre, et il était question de le faire rentrer au petit séminaire. Bon, mais la guerre a remis en question ce projet, et au collège, il avait appris le patriotisme. Les pères lui avaient enseigné l'attachement à la France, le patriotisme, et du coup, Marcel a décidé de s'engager volontaire dans l'armée française, alors qu'il n'avait pas encore fait effectuer son service militaire. Et de surcroît, c'était un garçon de santé extrêmement fragile, extrêmement dédicat. Il avait eu une sévère fièvre typhoïde quelques années auparavant, qu'il avait sérieusement handicapé, et malgré ça, il s'est engagé, il a fait ses classes à Auxerre, et à la fin de l'année 1914, il est monté au front, où il a fait connaissance d'un jeune capitaine, de deux ans son aîné, qui était le capitaine Léandre Marc, qui était un ecclésiastique. C'était le père Léandre Marc. Et il s'est lié d'une profonde amitié avec lui, mais Léandre Marc a été tué en 1916, en avril 1916. Et Bucard lui a consacré plus tard un ouvrage, un très court ouvrage, de 32 pages intitulé « La légende de Marc », qui a été préfacé par le général de Castelnau, d'ailleurs. Alors pendant la guerre, Bucard s'est couvert de gloire. – Il la termine comme capitaine. – Oui, il a terminé comme capitaine. Il est rentré comme deuxième classe. Il est devenu successivement caporal, sergent-majeur, sous-lieutenant, lieutenant, et enfin capitaine. Il a été décoré à l'automne 1917 par Pétain, qui l'a félicité pour son courage, pour sa vaillance. Et par la suite, les deux hommes ne se sont jamais vraiment perdus de vue. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Alors Bucard, après la guerre, était devenu un militaire, et il ne se trouvait pas d'autre vocation que militaire. Et il a été affecté à la commission interalliée des territoires rénans, où il est resté jusqu'en 1923. Parce que Bucard, pendant la guerre, a eu une terrible blessure à l'oreille gauche. Et bon, il s'en était tiré, mais cette blessure lui a laissé des séquelles. Des séquelles qui se sont rappelées à lui en 1923, et qui l'ont obligé à renoncer à la vie militaire, et à revenir dans le civil. Il a eu donc, à ce moment-là, l'idée de faire de la politique, et il a fait équipe avec un homme, André Tardieu, une gloire de la Troisième République. Comment a-t-il rencontré Tardieu ? Très simple, à la commission des territoires interalliés entre 1919 et 1923. Alors les deux hommes n'avaient rien de commun. D'abord, ils étaient séparés par une différence d'âge de 19 ans. Et puis André Tardieu est un grand bourgeois parisien, extrêmement intelligent et cultivé, très d'Isère, alors que Bucard restait quand même un homme du peuple, malgré la relative aisance de sa famille, avec une culture moyenne. Simplement, Bucard était fasciné par, et il avait besoin d'un appui d'abord, et puis il était fasciné par l'intelligence de Tardieu, lequel, en retour, était fasciné par le passé militaire et la prestance de Marseille de Bucard. – Les personnages, oui. – Oui, c'est un peu la séduction classique qui éprouve l'intellectuel vis-à-vis de ce qui respire la virilité et la force. – Et Tardieu avait besoin de lui pour les élections législatives de 1924, parce qu'il lui fallait une gloire de la Grande Guerre. – Une figure militaire, oui. – Alors, à l'époque, les élections législatives se faisaient au scrutin majoritaire de liste. Donc, Bucard a été incorporé par Tardieu à sa liste, mais la liste a été battue, c'était une liste en Seine-et-Oise, et elle a été battue, donc… – La 24, c'est la victoire du cartel des gauches. – Oui, c'est la victoire du cartel des gauches. Elle a été battue, donc, en juin 1924. Alors, le Bloc national a été battu, c'est le cartel des gauches qui l'a emporté, et en Seine-et-Oise, la liste Tardieu du Bloc national a été battue également. Donc, Tardieu n'a pas pu être député. Bon, alors, par la suite, il est rentré, il a rencontré d'autres gens, il a rencontré en particulier Georges Vallois, Georges Vallois, qui était un ancien de l'action française, il venait de rompre avec l'action française. À l'époque, Georges Vallois était assez séduit par le fascisme italien qui venait d'accéder au pouvoir en Italie, et Georges Vallois a fondé en 1925 une ligue politique française qu'il a appelée le Faiso, l'imitation du fachio italien. Les militants étaient en uniforme bleu, une chemise bleue, etc. Il portait un complet veston bleu foncé, il portait une canne, et Georges Vallois voyait dans le fascisme le moyen de réconcilier la France monarchiste, la France traditionnaliste et monarchiste du passé, et la France nouvelle, issue de la Révolution française et de l'Empire. Georges Vallois entendait unir les Français autour d'un grand projet national et populaire, et pour ce faire, il envisageait un dialogue avec les communistes, ce qui fait qu'il s'est brouillé avec ses barrières de fond, en particulier avec François Coty, qui lui ont retiré son appui, et il a provoqué, ce faisant, une scission au sein de son parti. Certains le suivaient, mais d'autres, au contraire, optaient pour une voie beaucoup plus conservatrice. Pour eux, ce qui comptait avant tout, c'était la lutte contre le communisme et le rétablissement de l'ordre. Et Bucard était de cette tendance. Ce qui fait que Bucard a finalement rompu avec Valois, et s'est rapproché de François Coty, qui lui a confié une rubrique dans son journal. – Qui était ce François Coty, qui joue un rôle important pendant toute cette période en arrière-plan de la vie politique française ? – François Coty est un curieux personnage, c'était un milliardaire, il était d'origine corse, Coty n'était pas son vrai nom, il s'appelait François Spotturneau. – Oui, c'est pas très vendeur, effectivement un patronyme comme ça. – Il a pris le nom de Coty, qui est devenu d'ailleurs son véritable nom par la suite. Il a fait fortune dans la fabrication et le commerce des parfums, et il s'est lancé dans d'autres aventures financières et commerciales, et en particulier il a racheté à un moment le Figaro. Il a racheté d'autres journaux comme l'Autorité, et François Coty lui aussi avait des tendances fascistes, mais lui concevait le fascisme uniquement comme un conservatisme musclé. Pour lui il s'agissait de rétablir l'ordre. – Et il était attaché au libéralisme économique. – Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il était attaché au libéralisme économique, le fascisme était le moyen de rétablir l'ordre, et par conséquent il ne voulait pas entendre parler de troisième voie, comme on dirait aujourd'hui, entre capitalisme et socialisme. C'était totalement exclu pour lui. Et donc, après avoir soutenu Valois, il l'a abandonné, et il a misé pendant un moment sur les Croix de Feu, qui avaient été fondées par Maurice d'Artois à la fin de 1927, et reprises ensuite par le colonel de Larocque, le lieutenant-colonel de Larocque, François de Larocque, en 1931. Alors, de Larocque était un personnage… – Charismatique lui. – Charismatique lui aussi, très charismatique. Il était bien de sa personne. C'était un aristocrate distingué. C'était un grand combattant, ça a été un grand combattant. Il a servi en particulier auprès de Foch. Donc, il avait un prestige incontestable. Et Coty, non, de Larocque, a su faire passer le mouvement des Croix de Feu de 15 000 personnes à près de 200 000 en 1936, ce qui était extraordinaire. – Date 1936 de la dissolution des lignes. – Voilà, voilà. Mais un peu avant, les Croix de Feu ont été dissoutes, mais elles se sont reconstituées sous la forme du Parti Social français. – Social français du PSF. Dont on peut penser, excusez-moi, je vous arrête, que si des élections avaient eu lieu comme cela était prévu en 1940, on imagine aujourd'hui que le PSF risquait de réaliser à cette occasion-là une percée électorale spectaculaire. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Seulement, voilà, Delarocque est tombé aux yeux de Coty, si on peut dire, dans le même travers que Valoisse. C'est-à-dire que lui aussi voulait faire une synthèse du capitalisme et du socialisme et une réconciliation des classes sociales. Et il avait envisagé de faire des Croix de Feu, un grand parti de masse, un grand parti unissant toutes les classes sociales, dont les cadres dirigeants seraient recrutés dans toutes les classes sociales. Et cela heurtait les vues de François Coty pour qui les Croix de Feu devaient rester un parti… – Un rempart anticommuniste. – Oui, un rempart anticommuniste et un parti sélectionnant ses dirigeants dans l'élite sociale traditionnelle. Et un grand parti conservateur. – Un grand parti conservateur, oui. Et alors, dans ce contexte mouvant des années 1930, comment Bucard va en arriver à former son propre mouvement, son propre parti, qui va être le francisme ? – Alors, on a eu… – Bucard restait, socialement parlant, conservateur, traditionnaliste, catholique. Et c'est pour cela qu'il avait refusé de suivre Valois dans son rapprochement avec les communistes. Il avait même traité, au moment de sa rupture, en 1928, même en 1929, un peu après, il avait traité Valois de polichinelle en chemise bleue. Et il avait dit qu'il fallait être un polichinelle en chemise bleue pour imaginer un fascisme français. Et il estimait que le fascisme était de toute façon inadapté au caractère français, à la mentalité française et à l'histoire française. – En quoi il n'avait pas tout à fait tort. – Je pense qu'il avait raison à l'époque, mais ça ne l'empêchera pas lui ensuite de se poser comme la version française du fascisme. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, ayant rompu avec le faisceau de Valois, il a suivi Coty, il l'a suivi au niveau des Croix de Feu, et puis il a suivi également un autre personnage qui s'appelait Hervé, oui, Gustave de son prénom. – Gustave Hervé, qui était passé du nationalisme révolutionnaire à une forme de nationalisme, non, du socialisme révolutionnaire, à une forme de nationalisme. – C'était un farouche anti-militariste avant la guerre de 1914, Gustave Hervé, et qui s'était rallié à l'Union sacrée de manière spectaculaire en 1914. – Tout à fait, il s'était rallié à l'Union sacrée en 1914, et il était passé à un nationalisme plus ou moins socialisant. – Bon, mais Hervé, Hervé n'avait rien d'un chef, il n'était pas très capable, il a compté sur Marcel Bucard pour le seconder, Marcel Bucard a multiplié les réunions dans toute la France, il a eu certains succès, mais finalement, il n'est arrivé à rien. Le parti d'Hervé s'appelait la milice social-nationaliste, socialiste nationale, pardon. et finalement, il n'est arrivé à rien, et finalement, Bucard a renoncé à Gustave Hervé. Alors, à partir de là, à partir du moment où Bucard n'arrivait à rien, il avait pensé, pendant un moment, s'appuyer encore sur la droite parlementaire. quand Tardieu est arrivé au pouvoir, en novembre 1929, il avait espéré que Tardieu l'appelle à lui. – Il faudrait l'appeler à lui, oui. – Oui, l'appeler à lui, mais bon, en fait, c'était totalement utopique, c'était totalement… de par ses origines sociales et de par son profil de carrière, Bucard n'avait rien pour… – Pour séduire… – Il n'avait rien pour séduire la droite parlementaire traditionnelle. Il avait donc échoué avec Valois, il avait échoué avec Delarocq, il avait… – Avec Tardieu. – Avec Tardieu. Et donc, il a pensé que la seule voie qui lui restait, c'était de créer son propre parti. Alors, il a voulu créer un parti nationaliste conservateur, mais le terrain était occupé par Delarocq lui-même, par l'action française. – Par l'action française, bien sûr. – Il était occupé par les jeunesses patriotes de Tétangé. – Tétangé, oui. – Alors, il ne lui restait plus qu'une chose à faire, c'était de se poser comme un parti original qui serait justement un parti fasciste français. Et c'est pour cela qu'il a finalement renoncé, contre tout ce qu'il avait dit auparavant, contre Valois et la possibilité de créer un fascisme français, il a finalement lui-même créé un parti fasciste français, le 29 septembre 1933, sous l'arc de triomphe, avec 25 de ses compagnons, et ça a été le parti franciste français. – Et qui ne va rencontrer qu'un écho limité. – Qui ne rencontrera qu'un écho limité, parce que, comme Buccar le disait lui-même, le fascisme n'est pas adapté à l'éthos français, à l'histoire française. – Pourquoi le fascisme a si bien réussi en Italie ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était une synthèse des aspirations démocratiques, nationalistes, socialistes, et toutes ces aspirations n'étaient pas antagonistes en Italie. – Et puis, une Italie qui, de plus, avait affronté une crise d'une ampleur considérable au sortir de la guerre, ce qui n'était pas le cas de la France. – Tout à fait, tout à fait. Et puis, en Italie, le nationalisme, le socialisme, et la tradition religieuse allaient de pair, de pair. Il faut quand même se souvenir qu'au milieu du 19ème siècle, les patriotes italiens qui souhaitaient l'unification de l'Italie avaient pensé, à un moment, faire cette unification autour du pape. – Autour du pape, oui. – Autour du pape, oui, la Bencioberti. – Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Par la suite, par la suite, le nationalisme, l'unité italienne, allait de pas avec la constitution, avec l'avènement de la démocratie, et avec l'effectuation de profondes réformes sociales. Ce qui fait qu'il y avait un accord, et non pas un antagonisme, entre la tradition religieuse catholique, le nationalisme italien, et le socialisme, ce qui n'était pas du tout le cas en France. En France, on avait la rupture de la Révolution française, qui instituait une césure entre le passé monarchique de la France et la France contemporaine. – Alors, je profite que vous abordez ces questions, et je m'adresse aux spécialistes du fascisme. Quel est votre sentiment, à propos de la thèse fameuse de Zef Sternel, qui a disparu il y a peu, selon laquelle c'est la France qui aurait été le berceau, en quelque sorte, d'un proto-fascisme, qui se serait manifesté déjà, dès avant 1914, thèse tout à fait contestée par d'autres spécialistes. – Oui, oui, tout à fait contestée et contestable. Bon, il y a un peu de vrai dans cette thèse, c'est-à-dire qu'il y a une très riche pensée nationaliste en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, c'est exact, mais Zef Sternel sous-estime la rupture révolutionnaire. Il la sous-estime complètement. – Et puis l'enracinement de la République. – Et l'enracinement de la République. Non, mais il faut quand même réaliser qu'en France, cette cassure de la Révolution existe et qu'elle nous a toujours marqués, elle a toujours marqués la France contemporaine. Alors qu'en Italie, comme je vous l'expliquais, il y a toujours eu un accord, au XIXe et au XXe siècle, un accord profond entre la tradition religieuse, le nationalisme italien et l'aspiration à la démocratie et au socialisme. Ce qui veut dire que le fascisme pouvait très bien unir ces trois composantes et les sublimer. Et en Allemagne, avec le national-socialisme, en Allemagne il y avait une très forte tradition aristocratique. L'Allemagne est un pays naturellement aristocratique et le folk, le peuple, pas le peuple au sens de classe sociale, comme nous l'entendons, mais le peuple… – Au sens ethnique. – Au sens ethnique, le folk était une réalité culturelle très forte. Ce qui fait que le national-socialisme pouvait s'emparer de cette notion pour instituer, pour bâtir une idéologie à la fois nationaliste et populaire. aristocratique et populaire. – Une nouvelle synthèse nationale. – Ce qui n'était pas le cas en France. En France, il fallait choisir entre l'héritage révolutionnaire et le retour au passé. Et ça, c'était la quadrature du cercle. Et Bucard n'a pas réussi à surmonter cette contradiction. Et ce qu'il a mis en échec par rapport à ses futurs concurrents, Doriaux et Déain, c'est qu'eux ont résolument opté pour l'héritage révolutionnaire. Ils ont opté pour le fascisme. Leur fascisme, à eux, se présentait comme une refondation de la révolution française, incluant, disons, ce qu'il y avait de bon dans le passé monarchique de la France. Et ça, Bucard en a été un capop. – Alors, Bucard, il a fondé le francisme en 1933. Quelle est son attitude vis-à-vis des événements du 6 février 1934 ? – Oui, alors, en le 6 février 1934, Bucard, qui était pourtant très dur, très critique à l'égard du régime parlementaire, à l'égard des gouvernements du deuxième cartel des gauches, de 1932 à 1934, Bucard s'est montré extrêmement prudent. Le parti franciste n'a pas participé aux événements du 6 février 1934, alors que toutes les ligues y ont participé. Les Croix-de-Feu, les Camelots du Roi, les Jeunesses Patriotes, la Solidarité française… – Les Français du commandant Renaud. – Oui, oui, oui. Toutes y ont participé, même la Ligue des Contribuables. Mais Bucard, lui, a refusé d'y participer parce qu'il était conscient que ça ne déboucherait sur rien et que ça ne pouvait susciter qu'une forte répression, une réponse très répressive du gouvernement de l'époque. Donc, il est resté en retrait. Cela dit, il a très durement combattu les gouvernements qui ont succédé au 6 février. Le gouvernement Doumergues, de février à novembre 1934, et les gouvernements Flandins, de novembre 1934 à juin 1935, et Laval, de juin 1935 à février 1936. – Et alors après, il sera évidemment hostile au Front populaire. – Alors, pendant cette période, pendant cette période, Bucard a été très critique à l'égard des, disons, de la droite conservatrice et des puissances d'argent, des grandes puissances économiques, et il a adopté un langage populiste. Il s'est donc plus ou moins rapproché de la classe ouvrière, mais il a échoué sur ce terrain à cause de la formation du Front populaire en 1935. Parce qu'il était en défasage vis-à-vis des revendications populaires. Bon, il y avait un chômage terrible à l'époque, et les ouvriers demandaient un mieux-être. Il défilait en disant « Le pain, la paix et la liberté ». – La liberté, c'était le slogan du Rassemblement populaire. – Alors que ce que Bucard leur proposait dans ses discours et ses articles du Francis, son journal de Francis, c'était la grandeur nationale, la lutte contre la corruption parlementaire, le retour à un État propre, etc. Ce n'est pas exactement ce que voulaient les ouvriers, même s'ils étaient écurés par les scandales. Les ouvriers savaient que les gens du Front populaire, les Orioles, Salongro, Blum, ne valaient pas mieux que les autres, mais ils espéraient d'eux un mieux-être. Ce que Bucard n'a pas compris. – Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder la période de l'occupation, mais je vous renvoie donc à l'ouvrage « Digi Morel », « Bucard » dans la collection « Qui suis-je » aux éditions Pardès. C'est un ouvrage tout à fait passionnant et qui éclaire de manière très pertinente l'évolution de cette période au combien complexe. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501